C'est une équipe attendrie que vous retrouvez, parce que là, nos papas ont accepté de participer dans le but de commencer à célébrer la fête des pères dans la fin de semaine, évidemment. On leur a demandé d'enregistrer un petit quelque chose sur nous, sans dévoiler le sexe, donc ce sera un propos unisexe pour ne pas qu'on fasse trop rapidement l'association. Alors, vous allez entendre le père de Jean-François, de Karine, de Valérie, le mien aussi, et tenter d'identifier de qui on parle. Et nous-mêmes, on ne le sait pas. On ne le sait pas, là. On a entendu juste notre propre père, mais on va tenter de se faire une liste et d'identifier nous autres aussi, OK? C'est juste pour le plaisir qu'on fait ça. Allez-y par messagerie-texte au 11-007. On va voir si vous êtes perspicace et que vous êtes capable d'identifier. Donc, papa numéro un. On y va dans l'ordre. Papa numéro un, c'est parti. Au moment de sa période de préadolescence, surtout, j'accompagnais régulièrement mon enfant dans des centres d'achat pour lui acheter des vêtements ou autre. C'était bien souvent très long et c'était pas rare qu'après avoir visité plusieurs boutiques, l'achat s'effectuait finalement au retour, à la toute fin, au tout premier endroit qu'on avait visité. OK, parfait. Ça sonne féminin, mais c'est bon. OK, parfait. Papa numéro deux. Mon enfant était très curieux de nature et même parfois un peu téméraire. À l'école, les profs disaient que c'était un enfant intelligent, mais pas trop motivé. On aime ça. OK, alors vous inscrivez le nom de quelqu'un à côté. Papa numéro trois. Bonjour. À douze ans déjà, mon enfant classait les bouteilles vides et coupait le gazon au dépanneur près de chez nous. C'est pour ça que c'est une personne aussi travaillante encore aujourd'hui. OK, parfait. Papa numéro quatre, maintenant. Mon enfant était toujours de bonne humeur. Il avait beaucoup d'amis. Il s'indiquait dans plusieurs activités à l'école et dans les sports. Excellent. Alors là, on a les quatre papas. Vous les avez entendus. Essayez de vous faire une petite liste de vous autres aussi. Pensez-y. Inscrivez-le quelque part. 11-0-0-7. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas... Même si on connaît notre père, là. Moi, j'ai failli même me tromper. Allô, Marie-Andrée. Salut, les amis. Salut. Et là, Marie, le suspense est insoutenable. On ne connaît pas encore l'identité des papas de l'équipe. Les pères font la paire. C'est là que nos pères se dévoilent dans le but, évidemment, de commencer à célébrer la fête des pères. Alors, on les écoute. Au moment de sa période de préadolescence, surtout, j'accompagnais régulièrement mon enfant dans des centres d'achat pour lui acheter des vêtements ou autre. C'est qui, ça? C'était bien souvent très long. Et c'était pas rare qu'après avoir visité plusieurs boutiques, l'achat s'effectuait finalement au retour, à la toute fin, au tout premier endroit qu'on avait visité. Bonjour, je m'appelle Claude et je suis le fier papa de Valérie. Mon enfant était très curieux de nature et même parfois un peu téméraire. À l'école, les profs disaient que c'était un enfant intelligent, mais pas trop motivé. C'est sûr qu'il y a de l'accent. Bonjour, je m'appelle Denis Brault. Vous l'avez deviné, je suis le papa de Jean-François. Il savait qu'on allait le reconnaître. Bonjour. À 12 ans déjà, mon enfant classait les bouteilles vides et coupait le gazon au dépanneur qu'il y a de chez nous. C'est pour ça que c'est une personne aussi travaillante encore aujourd'hui. Bonjour, je suis Guy, le père de Stéphane. Ben oui! C'est Guy, mon papa! Oh, belle voix. Mon enfant était toujours de bonne humeur. Avec beaucoup d'amis, il s'indiquait dans plusieurs activités à l'école et dans les sports. Je suis Yvan, le papa de Karine. C'est touchant d'entendre nos pères parler de nous, de la perception qu'ils ont eue de notre enfance. Oui, et de les faire participer, ce n'est pas nécessairement naturel pour tout le monde. Ils ont été très volontaires de le faire. Merci, nos papas. Merci. Bonne fête à nos papas et aux vôtres également. Poussillon ... ... ... ... Merci.